Oui, on voit que justement, dans le sillage déjà, d'abord la dissolution du FNDC, on a vu... Le 6 août. Le 6 août, on a vu toutes les réactions de condamnation de cette dissolution au niveau national, au niveau africain et au niveau international. Aujourd'hui, cela fait deux mois que ces messieurs sont en détention alors que leurs avocats se battent depuis pour qu'ils soient tout simplement jugés pour le fait qu'ils leur sont reprochés. Et on rappelle dans cette vidéo qu'il y a une situation d'interdiction des manifestations, ce qui est illégal parce que contraire justement au principe démocratique. Cette campagne-là, en faveur d'Ibrahim et de Fonique Mange, prouve que la question du FNDC, bien que douce par l'autorité, n'est pas qu'une affaire guinéenne. Elle interpelle parce que derrière cette question, il y a la problématique du respect des libertés individuelles et collectives, la liberté de manifestation. Mais aussi la liberté d'association, la question en tout cas de l'existence, même étant considérée comme une organisation de fait, la question de l'existence du FNDC dans ce paysage. Parce qu'Aboubacar, il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'Autriche. On ne veut pas du FNDC. On a dit sur le FNDC, mais le FNDC est aujourd'hui plus que jamais présent devant la scène. Et la jeune sait justement qu'elle souffre beaucoup des actions du FNDC à l'international, qui a gagné en crédibilité dans ce pays, dans sa lutte contre le troisième mandat d'Alfa Kondé, et qui s'est porté volontaire auprès du FNDC, de la jeune à l'époque, pour faire comprendre qu'il fallait accompagner cette jeune dans la logique de cette transition. Effectivement. Oui, qui a amené toute une campagne de plaidoyer dans les différents pays de la sous-région. Ce qu'on appelle diplomatie citoyenne au niveau de la sous-région dans ce sens. Donc aujourd'hui, même d'issous, le FNDC a plus d'audience, d'audimat à l'international, même ayant son coordonnateur en prison, Ibrahim, en prison. Et Abouakar, c'est en cela qu'à mon avis, l'étude faite par NDI sur le FNDC, c'est une étude qui montre à quel point le FNDC a gagné en grade auprès de la communauté internationale. Parce qu'Abouakar, imagine, actuellement, c'est un seul des membres du FNDC qui est à l'étranger, qui trouble le sommeil de cette jeune-là. Ce qu'on donne en l'occurrence, hier, il a été reçu par exemple par la FIDAS, il a mené beaucoup de démarches. Notamment auprès des autorités françaises. Oui, bien sûr, mon maître. Je souffre de l'entendre, mon maître. Mais bien sûr, je regrette... Pour ternir l'image du pays négativement. Dites-le aussi. Abouakar, je ne peux pas comprendre. M. Salif Béavogui, M. Salif Béavogui, un des avocats du FNDC en direct pour deux minutes chrono. Bonjour, M. Salif Béavogui. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne, Damirador. Qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut peut-être plutôt dire au sujet de vos clients qui sont en prison ? En l'occurrence, Fonique Mengé et Ibrahim Thialo, ils sont en prison depuis plus de deux mois maintenant. Comment pouvez-vous expliquer un tel état de fait, une telle situation ? Bon, c'est la déception et la désolation totale. De constater que nos clients qui ont été arrêtés violemment depuis 60 jours continuent à accroupir en prison, sans procès, sans libération, aucun repère. Le dossier n'a connu aucune évolution à ce stade. 60 jours d'instructions préparatoires pour des faits qu'on a qualifiés de flagrant, flagrant délit ou aucune flagrant, je pense que ça suffit largement. Mais ce sont les anciennes pratiques qui continuent toujours dans le milieu judiciaire. C'est que quand on veut maîtriser quelqu'un, on veut fatiguer quelqu'un, on le prend, on le met en prison et puis on l'oublie. Et le temps joue contre lui. C'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui pointe à l'horizon pour les deux, pour les trois ? Parce qu'il ne faut pas oublier sa couillère barri. Qu'est-ce qui est en vue dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ? Est-ce qu'on va avoir un jugement ? Ou qu'est-ce qui est en vue ? Très rapidement, en 30 secondes. Pour le moment, rien n'est en vue. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, j'ai pris contact avec le juge. Monsieur le juge qui a le dossier, il me disait que le dossier est communiqué au parquet. Je pense que c'est notre voyage encore. Ce dossier est au parquet, je pense qu'il prendra un ou deux mois là-bas. Ça fait toujours plaisir de garder des innocents en prison. Donc, pour le moment, le collectif n'a aucune visibilité. Et nous tapons sur la table, nous exigeons, soit leur remise en liberté ou l'ouverture de notre procès. Ça, quand même, c'est un droit. C'est tout citoyen qui est privé de sa liberté. Voilà ce qu'il dit. Maître Salifou, Béavogui, un des avocats du FNDC en direct sur le film FM d'Amirado. Grand merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions.